Bonjour et bienvenue sur Zen & Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast sur le bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'ondes cérébrales, ces ondes qui ont un effet sur notre état de conscience et notre bien-être en général. Installez-vous pour ce voyage, au cœur de notre cerveau. Que dit-on véritablement quand on parle d'ondes cérébrales ? Une onde cérébrale, c'est une forme d'activité électrique dans notre cerveau. Si les cellules nerveuses du cerveau communiquent entre elles par des signaux électriques, et lorsqu'un grand nombre de neurones émettent un signal en même temps, et bien ça fait une onde cérébrale détectable. Il existe plusieurs types d'ondes cérébrales, classées selon leur fréquence. Et oui, on vibre avec une fréquence. Chacune d'elles est associée à des états de conscience ou processus mentaux différents. On a d'abord les ondes delta, moins de 4 Hz, associées au sommeil profond sans rêve. Les ondes theta, entre 4 et 8 Hz, liées à la somnolence, au sommeil léger, à la rêverie et à certaines phases de la méditation. Elles peuvent aussi apparaître lors de relaxations profondes. Les ondes alpha, entre 8 et 12 Hz, elles sont caractéristiques des états de relaxation, de calme mental, et de présence dans l'instant présent. Ce sont souvent ce qu'on observe chez des gens qui sont éveillés, même s'ils ferment les yeux et se détendent. Ensuite, nous avons les ondes beta, entre 12 et 30 Hz. C'est un état d'éveil qui est plutôt actif, de la concentration, l'anxiété aussi, à la résolution active de problèmes. Les ondes gamma, plus de 30 Hz, sont liées à des processus de perception et de connexion très complexes. C'est vraiment différentes informations sensorielles et cognitives. On parle de conscience élevée, peut-être quand on arrive au fameux état de samadhi. Voilà ce que notre cerveau est capable de faire à lui tout seul. Simplement, pour certains, c'est plus ou moins facile d'y arriver, notamment les ondes gamma. Le meilleur outil pour produire ces ondes est sans conteste la méditation, qui a tout son intérêt pour notre bien-être au quotidien, réduction du stress, de l'anxiété, stimulation de la créativité, et bien d'autres encore. Il existe aussi la possibilité d'écouter des sons binauraux, qui sont aux fréquences que j'ai mentionnées plus haut. Mais il vous faudra quand même du temps et de la patience pour voir les effets. Cette technique utilise deux totalités de fréquences légèrement différentes. Une jouée dans chaque oreille, à l'aide d'écouteurs ou de casques d'écoute. Le cerveau perçoit un troisième ton, la différence de fréquence entre les deux. L'oscillation entre les deux est donc un son binaural. La recherche scientifique n'est pas tout à fait unanime sur son efficacité. Il y a des études qui prouvent que oui, et d'autres qui prouvent que non. Encore une fois, je trouve que c'est à vous d'expérimenter ce qui vous convient. Et pour ce faire, quoi de mieux que d'en écouter ? Voici un enregistrement de sons binauraux. Je vous conseille de l'écouter au travers d'un casque, puisque les fréquences y sont différentes. Profitez, prenez soin de vous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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